et ben bonjour à toutes et à tous vous souhaite la bienvenue dans mon premier podcast qui paraît essentiellement de couture donc ce premier podcast a pour but de me présenter un petit peu donc déjà moi qui je suis et puis comment j'ai commencé la couture qu'est ce qui me plaît dans la couture et enfin quelques réalisations que j'ai fait pour que vous appreniez à me connaître qui suis déjà alors je m'appelle florence j'ai 42 ans je suis mariée je suis maman de deux enfants un garçon de 13 ans et une fille de 10 ans je coupe pour moi pour pas trop pour mon mari même pas du tout voilà dans la vie ma profession je suis comptable donc les chiffres les chiffres les chiffres et voilà la couture c'est vraiment une passion jusqu'à maintenant c'est vrai que je cousais beaucoup en fonction des occasions pas voilà plutôt en fonction des occasions et maintenant j'ai vraiment envie de me faire ma garde-robe un mail parce que je trouve pas ce que je veux avec mon corps de rêve un petit coucou à cécile que font mes mains en fait je trouve pas je trouve pas ce que j'aime puis après quand j'aime et que j'achète et que je me fais plaisir je suis souvent déçu par la qualité quand est-ce que j'ai commencé la couture il ya un petit moment quand même parce que maman elle avait une machine à coudre donc je me suis pas mal entraîné et je suis même allé ressortir un vestige un fossile enfin ce que vous voulez je pense que c'est une des premières créations que j'ai fait c'était un riboulos et un riboulos c'est un petit bonhomme comme ça donc qu'elle est ses petites mains ses petites patounes voilà tout en feutrine c'était des triangles ce sont des triangles qui sont assemblés avec une base carrée c'est pas celui d'origine vous en doutez bien parce qu'en fait d'origine je l'avais fait dans une feutrine beaucoup plus fine si c'est l'appellerie boulos c'est parce qu'en fait ils sont garnis avec du riz et du coup bah en effet il n'a pas le frottement du riz sur la feutrine a eu raison et puis je suis pas le temps qui passe donc j'en avais refait d'autres parce que j'avais essayé de chercher sur internet le patron je voulais vraiment retrouver j'en avais fait d'autres pour mes enfants je crois que ma fille je lui avais fait un rond grillé rose et à mon fils m'a peut-être un petit losange comme j'avais créé bleu et moi je me suis fait le petit je sais pas comment on appelle ça triangle 3d on va dire triangle 3d voilà donc voilà si vous aussi vous voulez mettre dans les commentaires comment est ce que vous avez commencé la couture je serais contente de voir à quel âge et par quoi vous avez commencé voilà donc et là j'avais à peu près je pense âge ma fille à peu près 10 ans les 12 peut-être un peu plus je sais pas j'ai du mal à et ce patron je me rappelle j'avais pris dans un fait main et si jamais je retrouve ce que déjà j'avais retrouvé sur internet mais je suis pas sûre d'avoir regardé le numéro je vous le mettrai et puis voilà donc voilà souvenir souvenir bon et puis après oui voilà comme je vous disais j'ai cousu pour des occasions quand les tissus me plaisait j'ai essayé de trouver un projet mais bon j'étais pas très je cousais beaucoup je cousais pas mal on va dire j'ai eu beaucoup de fail beaucoup de choses parce que parce que j'en faisais qu'à ma tête forcément donc après quand vous prenez pas le tissu adapté aux patrons on trouvait pas non plus tous les patrons indépendants qu'on trouve parce que là je trouve que donc j'ai cousu après je me suis arrêté parce que j'ai eu mes enfants j'avais pas le temps après j'ai voulu m'y remettre et en fait quand j'ai découvert toutes ces nouvelles revues tout tout ce qu'il y avait un patron indépendant qui n'était pas forcément excessif et qui était enfin abordable au niveau couture aussi je veux dire vraiment waouh donc je m'y suis remis ça m'a redonné envie beaucoup puis c'est quelque chose que j'adore donc voilà et du coup bah en fait j'ai j'ai été licencié début d'année donc je me suis retrouvé avec un petit peu de temps et je me suis remis doucement à la couture même si le car y était pas c'est pas grave ça me faisait du bien ça m'a permis de retrouver une concentration que j'avais perdu un petit peu parce que j'étais tellement nerveuse de cette situation que ben j'arrivais pas à me concentrer donc il me fallait des projets simples et même les projets simples n'ont pas été super bien pas bien réussi c'est pas le mot c'est pas qu'ils sont pas réussis mais ils sont ils sont pas finalisés avec beaucoup de il manque une application voilà c'est fait un peu la va vite si je te pousse et puis ça se sent un peu bon maintenant on prend le temps voilà d'ailleurs je suis sur un projet je prends le temps parce que chaque fois il ya quelque chose un enfant qui est malade là on est en train de faire des déménagements mais c'est pas grave c'est que partie remise et puis et puis je trouverai mon moment pour pour me retrouver avec ma machine parce qu'à noël j'ai eu une nouvelle machine à coudre pour moi c'est la rolls rolls des machines après toutes les machines sont très bien et j'ai eu une bernina une b435 c'est quand même un très beau modèle j'ai été ravie mais maintenant faut que j'amortisse un peu le coup c'est la comptable qui parle là mais gentil d'acheter des belles choses mais si c'est pour rester dans un placard non 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 ça va pas je crois que personne va apprécier parce que j'ai eu beaucoup d'aide de tout le monde donc non ça serait pas ça serait pas sympa voilà donc on va passer à mes créations alors je vous en ai pas apporté beaucoup mais bon je vous ai apporté au moins les dernières celles que je préfère non mais il ya des jolies choses il ya des choses un peu loupé mais il ya des jolies choses donc à mon premier ouvrage ça a été pas trop d'être alors soit pas trop d'être si vous êtes sur insta vous voyez partout d'ailleurs vous me retrouvez sur un sous sur insta sur le pseudo les confidences de flot je voulais que toute façon tout ce dont je vous parle je vous mettrai en barre d'infos en bas je vous mettrai le nom des patrons enfin voilà la source de tout au dur comme ça donc je me suis fait ce aux dettes qui est très simple qui est super bien enfin moi pour mon m à la couture j'ai trouvé qui était vraiment génial à gb je me suis j'ai passé un bon moment à le faire bon et puis j'ai eu un accident de surjeteuse je sais pas ce que j'ai fait comme je vous disais j'avais envie j'avais le temps mais le coeur n'était pas forcément est en fait j'ai mordu et j'ai découpé mon encolure comme ça allez hop vite fait bien fait alors là vous pleurez à ce petit nom mon dieu mais qu'on vous tôt flèche vous auto flagez les je crois je crois que c'est ça donc du coup bas il était presque fini forcément puisque c'était quand j'ai cousu la bande coulure je pense donc du coup j'avais passé pour faire un devant un dos donc pas question de faire comme ça j'ai réfléchi j'avais cher moi je réfléchis la nuit c'est à dire dans mon lit ça tourne ça tourne ça tourne et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire un pourquoi pas retailler ton encolure qu'on voit plus ce décrochage et puis refaire une main d'encolure oui facile donc ce tissu quand même dans le tissu dans lequel j'ai fait il est extensible ouais bah pareil on l'a fait vas-y je te pousse comme tout et du coup j'ai pas mesuré ma bande d'encolure et j'ai mis ma bande d'encolure et quand je suis arrivée au fond j'ai bidouillé un machin et hop envoyé c'est pesé voilà c'est pas beau mais c'est portable donc voilà mes manques pour si vous mettez correctement eh ben en fait la bande d'encolure ne colle pas ne plaques pas a du mal à plaquer ils ont bien que je me sais souvent que je fais voilà bon après je l'aime bien je le porte je porte à la maison je porte le week-end peut-être pas trop au boulot parce que j'avais couleurs vous pouvez pas me perdre voilà et hop 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 donc le devant plus court que le dos bon puis on continue parce que comme une bêtise d'arriver en basseule voilà mais je me suis dit ah tu as surpiqué le col on va partir pour surpiquer mon col et ben là je pense que je devais avoir quatre grammes parce qu'à franchement il n'y a pas un truc de droit vous voyez et puis il y en a j'aurais fait ça comme il faut avec une double aiguille non 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 je fais un tour je fais un deuxième tour t'inquiète pas ça passer donc voilà c'est ses défauts après comme il ya normal il ya que toi parce que franchement il est il est sympa oui alors voilà pour le t-shirt odette donc rappelez vous je vous mets tout alors moi par contre j'avais pas de magazine de la maison victor avec je vous dise j'avais pas de magazine encore j'en ai acheté des anciens après j'avais pas de magazine et je l'étais chargé gratuitement sur le site de la maison victor donc allez voir je vous mettrai aussi c'est toujours gratuit et il ya même un tuto vidéo qui n'est pas en français qui doit être sous titré en français mais qui est bien agréable et qui permet de bien suivre son petit son ouvrage voilà bon allez nous allons passer à la suite alors la suite c'est pas un chronologique du tout mais bon tant pis donc je me suis fait une jupe midi en double gaz que j'avais acheté aux coupons de saint pierre voilà vieux rose avec des petites converse j'aime bien je sais pas sept ans je crois donc du coup je l'ai pas porté mais bon je la porterai sans doute cet été et le tissu élastique il est bordeaux j'ai heureusement un petit peu plus clair noir avec du l'orex ou bordeaux et du l'orex je sais pas ben voilà il est comme ça on fait c'est pas aussi moi c'est plutôt comme ça vous avez les bonnes couleurs donc du coup alors c'est élastique en fait la boîte dans laquelle je travaillais avant faisait de l'est fabriquer si comme ça et quand on a su qu'ils allaient fermer un petit peu ramasser des petits morceaux surtout moi avec la couture bon allez acheter de l'élastique blanc déjà tout simple ça faisait mal au ventre donc sachez que savoir ça allait tout partir à la poubelle voilà donc j'en ai récupéré beaucoup voilà mais bon c'est pas perdu et puis c'est pas quelque chose qui prend énormément de place c'est toujours utile parce que si on montre pas on peut le mettre sous une coulisse et pas du sirop mais voilà donc voilà alors oui le patron c'est la jupe carsade des patronnes des patronnes gratuit aussi mais c'est simple c'est simplement un carré d'un rectangle que vous cousez que vous cousez sur un côté et puis en haut vous mettez votre temps d'élastiquer et voilà tu revues tu la peau pointu c'est fini mais c'est sympa donc voilà 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 après on a été invité de 20 ans de mariage c'était plutôt une fête par contre on vous a dit niveau dress code pas de frais vous venez super naturel enfin pas voilà super naturel et puis voilà donc autant puis on a quand même essayé de suivre enfin moi je voulais une robe que je puisse remettre l'été et puis donc j'ai fait la robe trésor de super bison un bonheur super facile à faire enfin puis je l'ai fait dans une double gaz donc je pense aussi que ça est parce qu'une viscose donc c'est pas que ça aurait été la même donc là voilà donc voilà le fameux décolleté non on n'a pas repassé un c'est moi on passe pas voilà un panneau de panneaux et voilà le dessin très très de son elle m'arrête au pied mais je fais de hauteur il faut bien rien voilà des petits mancherons alors ça je trouve peut-être que c'est la chose que j'ai le plus raté c'est de faire mon point bout je trouve que ça fait pas ça passe mais c'est pas vous voyez ne pas montrer que c'est pas petit top voilà donc le haut est doublé on pose une fermeture invisible qui d'ailleurs pour le coup est invisible qui s'ouvre facilement et c'est là où ça coince qui s'ouvrait voilà donc une et simple j'ai mis aussi le biais comme il était préconisé sur patron donc en biais qui met à une dix de le m en mourant on essayait pas trop bien mais pas trop mal pas trop mal sorti et alors après quand je l'ai mis j'étais contente très belle robe très simple j'avais un petit haut bleu foncé dessus mal comme dirait que font mes mains parce que je l'adore vraiment je la regarde beaucoup le bel con fleurie oui tout moi j'ai dit non pas possible c'est un mariage c'est quand même pas un truc bon avec un petit côté officieux on allait à la mairie officielle pardon on allait à la mairie bon après voilà je ne pouvais pas faire ça donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un point un point à la main ici parce qu'en fait là normalement le devant un petit peu plus donc le devant en fait il est comme ça mais là de là à là il n'y a pas de couture tout et tout est ouvert donc quand vous avez votre robe quand vous êtes debout le poids du tissu tire la robe vers le bas donc ça va mais quand vous vous asseyez en plus c'est juste sous poitrine donc je vous dis pas le truc marque ce qui comme y avoir les brutoirs voilà et du coup quand vous asseyez et bien tout partait dehors donc non pas possible non je veux pas ça c'est vraiment pas non pas moyen donc 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 j'ai cousu j'avais mes petites coutures là et après j'ai dit mais ça fait pas trop bien donc j'ai cherché quatre petits boutons chez ma petite mercière du coin de la rue assorti à mon passepoil et je les ai cousu comme ça ça finit de tenir et j'étais plus à l'aise donc déjà le fait d'être plus à l'aise on arrive mieux à porter la robe et ça fait un petit peu mieux donc voilà donc la robe super bison version et 10 version longue parce qu'il y a version tunique version robe courte version robe longue et après la même chose pour l'hiver avec des manches longues voilà pareil tout en barre d'infos bon puis après moi j'ai fait d'autres choses mais je disais pas là j'ai vu que mon fils était parti chez un copain il a pris son le suite que j'ai cousu donc du coup je l'ai pas c'est dommage je vous montrerai peut-être une autre fois ou sinon si vous avez son insta vous devriez le voir je pense voilà après j'ai fait une robe cilia ma maman aussi alors ça ça a été un truc pas j'ai adoré j'ai adoré ça ce coup super vite et c'est d'une féminité c'est waouh donc voilà j'ai fait ça aussi et puis après si alors après j'ai fait une robe à ma fille je fais la robe mail de la maison victor donc c'est une petite robe suite avec un col normalement il n'est pas comme ça le col parler comme ça mais il ya deux deux oeillets avec un cordeau moi je l'ai pas fait parce que je me suis dit ça va jamais faire comme tu veux ce truc pas pas une difficulté à faire déjà nous enfin moi je sais pas où vous habitez vous mais nous on est dans un village donc après quand il faut des choses un peu compliquées comme ça vous allez demander sur internet sauf que vous êtes en train de faire le truc vous n'allez pas le laisser trois jours en instance pour y revenir après non je suis pas comme ça j'y suis j'y suis et puis talon est tellement maman c'est quand c'est fini et je me suis dit en fait je vais lui laisser comme ça alors elle elle le porte plutôt comme ça et en fait ça fait bien ça fait faut que ça veut bien habillé ça fait bien donc voilà là elle a des petites poches et elle est super simple elle est vraiment toute simple toute simple tout simple tout simple tout simple voilà je l'ai faite en 10 ans je pense que l'année prochaine elle l'apportera encore parce que là elle est presque grande ouais les grandes je sais pas là elle descend quand même un petit peu niveau des jambes elle arrive au dessous du genou ouais donc il n'y a pas le portant de tunic avec un leggings dans nos régions il fait tellement chaud que voilà donc voilà la petite robe c'est un tissu qui vient de la petite mercerie un gerset je vais vous montrer molleton je pense j'avais molleton le bleu avec plein de petits points au propos plein de petits points de toutes les couleurs oui et du jaune du bleu du rose très discret maladeux puis c'est vrai que vous leur mettez ça un petit collant des petites potines elles sont mignonnes mais bon elle n'aime pas trop les porter parce que la courant concours court maman à l'école c'est pénible une robe je crois qu'on va avoir aussi la période je m'habille en survête le week-end l'école et tout et ça j'aime pas trop mais baste passons ensuite moi je me suis fait la blouse de monatio de la box d'octobre pour dire l'avance que j'ai quand même parce qu'il ya des seules que j'ai cousu et depuis on a reçu novembre décembre janvier février aïe 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 va falloir se mettre un petit peu au en route parce que là ça fait pas donc je me suis cousu cette blouse mais cette bouton dans la box déjà que je vous dise il ya le patron il ya le tissu il ya souvent un accessoire de mercerie là pour le coup c'était un passepoil le rose rose brillant mais magnifique et le tissu mais d'une beauté je n'ai pas pris là j'ai pas pris la boxe le tissu c'est un tissu de façon vous l'avez vu sur pas sur facebook surtout les réseaux sociaux que vous ayez c'est un tissu fleuri dans les tons de rose rouge et marine enfin ouais peut-être pas rouge rose foncé rose clair et marine on va dire ça comme ça et ce tissu il est beau mais je l'attends alors j'aimais bien la blouse certes mais je suis dit si tu te plantes tu peux pas enfin donc tu coupes pas là dessus tu coupes pas comme ça donc j'ai raché du tissu à ma petite mère souris pour me faire ma blouse et je les faites dans ces tons alors en fait ça fait pas ça fait vraiment un bleu canard voilà petit peu de départ donc voilà il ya une encolure vous attendez qu'on abîme sur le sainte parce qu'avant là il s'est mis n'importe comment voilà donc il ya une encolure en v et une parmenture tout coup tout coup voilà et avec des soupicures que je n'avais jamais fait là la manche balle un ballon enfin il ya des petits plis dessus et il ya des bracelets de manches voilà il ya au fond un simple pour les je sais même pas si j'ai surjeté tellement que je crois pas non mais j'ai fait j'ai fait joli des fois je m'épate toute seule voilà donc pas forcément facile à à coudre il était un petit peu fuyant mais pas non plus des masses ouais il était un petit peu peu capricieux parfois mais bon voilà je l'aime bien j'adore la portée alors j'avais très très peur au travail parce que en fait mon bureau est abîmé et je me suis dit que si les bureaux on me dégoûtait la ronde à la blouse non ça n'est pas le faire donc du coup j'y fais plus qu'attention mais je la porte je la reporte je la reporte il n'y a pas eu de soucis donc voilà pour ça pareil un toutes les infos je vous donnerai toutes les infos et puis après avec ma fille on s'est un petit peu amusé ce qu'elle a envie de commencer à coudre même si c'est pas forcément évident parce que elle choisit des projets très compliqué elle s'est acheté des panneaux des panneaux jack a et on a fait le sac malo de petit patron donc voilà on a mis des sangles sont presque un peu grand pour ma fille je trouve que sur l'épaule ça fait vraiment dix ans elle est toute menue ça fait beaucoup le sac est un peu grand aussi mais bon elle est contente comme tout et voilà les petits carré de jacques a donc un petit toutou comme ça et une petite petite ouille donc elle on a été obligé de faire un peu comme si elle se cachait derrière le truc la sangle parce que sinon je sais pas comment on est comme ça qu'ils étaient de la même dimension c'est l'orage de couper après ça fait peine aussi mais bon voilà donc voilà ça aussi eh ben écoutez on arrivait à la fin de mon premier podcast j'ai pu vous présenter ce que ce qui me plaisait ce que j'avais fait j'ai pu me présenter aussi un petit peu donc on va se retrouver très bientôt parce que j'ai fait une commande à dresenstofen et j'avais dit que j'aimerais bien vous la faire partager parce que je trouve que dresenstofen c'est pas un site qui est pas pratique je sais pas comment dire disons que si on veut trouver un tissu des moments où vous cherchez il faut chercher il faut chercher et c'est bien ça fait plaisir fait partie du plaisir de trouver son tissu c'est pas ça mais je trouve que des fois si j'ai l'occasion ou si d'autres ont l'occasion parce que je suis pas la seule à faire des rolls ont l'occasion montré leur tissu de mettre les références et si vous voulez aller chercher je trouve que c'est sympa et que voilà et puis à des fois il ya des tissus c'est pas trop d'idées parce qu'on les voit quand même sur des petits carrés et de les voir des fois en grand change d'avis positivement négativement d'ailleurs un parce que bon tout boublou ah bah non comme action d'achat en direct voilà donc je vais vous laisser là je vous faire des gros bisous bonne continuation à tous et puis on se revoit très bientôt pour le hall si vous avez aimé cette vidéo ben merci de mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner de cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications quand le hall arrivera par exemple voilà allez je vous souhaite à tous une très très bonne journée une très bonne nuit à bientôt